ça a vraiment confirmé et me conforté dans ma décision c'est un accompagnement on sent qu'ils sont que soit Mika et son équipe on sent qu'ils sont vraiment là pour nous aider à atteindre nos objectifs il n'y a pas de questions bêtes ils sont vraiment là pour répondre à toutes toutes sortes de questions l'avantage qu'il y a c'est qu'ils ont commis toutes les erreurs qu'un débutant peut faire du coup ça permet de gagner beaucoup de temps et d'argent puisque grâce à leur expérience on évite tout ça donc voilà allez chez Mika franchement en quelques mois vous pouvez être rentable aujourd'hui après un mois de coaching un mois et demi même plutôt un mois et demi enfin j'ai fait 20% sur le mois d'après en fait ça m'a débloqué tout elle nous montre sa vision vous avez des cours du soir tous les lundis en live avec lui avec des exercices à rendre toutes les semaines vous pouvez lui poser autant de questions que vous voulez il vous répondra il vous accompagne si vous n'avez pas compris il va vous répéter il va vous réexpliquer et puis lui son but c'est pas juste finir son cours c'est que vous partiez de son cours mais que vous ayez compris en fait voilà et on sent que vraiment ça lui tient à coeur et qu'il veut transmettre donc son métier ses connaissances de traders et c'est pour moi c'est des matinées à 1000 euros quoi donc j'ai supprimé mon deuxième travail je vais pas tarder à arrêter mon premier travail et je vais tout simplement profiter de la vie et voilà quoi je sais même pas comment vous remercier c'est magnifique continuez comme ça les gars c'est le langage vraiment tout le monde et c'est ça qui fait que c'est génial et puis il s'y connaît et puis il maîtrise il maîtrise il maîtrise ce qu'il fait quoi c'est clair voilà et donc c'est rare d'avoir un professionnel du trading qui qui t'enseigne comme ça qui te donne les clés du trading et pour quoi ou au trading semblable là ok voyons testons pourquoi pas de là j'ai vu que la formation gratuite c'était c'était du lourd ça déchire donc je suis passé la formation payante et là et je suis tout à fait époustouflé par la qualité du travail de michael son professionnalisme vraiment on t'entend pas tonton du bled juste moi je mets ma souris salut les amis laissez moi de juste deux secondes normalement c'est bon vous m'entendez et moi non j'étais en train de dire je cherche ma souris tu cherches ta souris c'est une souris bluetooth c'est relou et le jean christophe salut tout le monde salut vincent salut nina hello 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 alors c'est vrai qu'un petit décalage alors le temps qu'on se place c'est vrai que le témoignage il était rapide et le silver hello moise hello dan hello yoann salut tout le monde j'arrive pas de souris c'est un délire tu vois c'est bien les souris bluetooth mais quand il n'y a plus de batterie il n'y a plus de batterie tu vois je crois je crois que c'est ça en fait elle n'a plus de batterie toi non plus attends si c'est ça c'est fort bah franchement ça va ça va jacky on essaye avec nos souris je t'avoue un peu galère moi c'est bon je l'ai retrouvé je veux que tu dédicaces le livre ah bah faut qu'on se rende compte pour ça faut qu'on se rende compte il y a des il y a des séminaires pour ça c'est vrai qu'avec mica on a déjà dédicacé des livres là on a fait très peu mais franchement c'est carrément cool fuam guada ah ouais mais ça c'est pour mica ça là il y a juste dites nous d'où vous venez parce que je pense que c'est sûr il y a des guadopéens réunionnais nouvelle calédonie c'est sûr c'était pour toi salut marie ah vous êtes beaucoup ce soir là ça commence à ça commence à se connecter ça fait deux minutes qu'on est en live on va bientôt commencer donc juste le temps qu'on fasse une petite intro avant que mica vous balance plein 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 de valeurs préparez les cahiers de notes préparez les stylos préparez tout ce que vous voulez le but ça va être vraiment de passer une heure de pure valeur trading donc j'attends juste un petit peu avant de commencer à vous parler de cette semaine de coaching parce qu'on est en plein milieu vous avez déjà fait la moitié de cette semaine donc vous commencez déjà avoir des petites notions en trading vous commencez je pense à à toucher un petit peu à trading view tout ça on va continuer sur cette lancée donc j'attends juste un petit peu alors j'ai pas eu normalement d'où vous venez ah non j'ai pas fait défiler pardon autant pour moi haïti bangkok ah bangkok incroyable martinique nice réunion alors france new york alors je connais pas ça 79 c'est sur c'est sur paris ça si vous pouviez arrêter la 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 bénin guillaume alpes maritimes genève ah il y a des suisses algérie ah la la congo oh la la et attends il y en a partout mais c'est un truc de ouf parce que d'habitude d'habitude on a beaucoup beaucoup de personnes des îles alors nouvelle calédonie beaucoup ça c'est assez dingue et on se retrouve aussi pas mal avec des réunionnais haïti taïti aussi c'est assez dingue et là c'est vrai que je vois beaucoup congo aussi le congo est vraiment présent ce soir taïti voilà c'est sûr il y en a beaucoup beaucoup des îles c'est vrai que mika on sait pas pourquoi il attire beaucoup beaucoup les îles il est réunionnais de base de base il attire il attire il connaît on a même un coach vous l'avez déjà rencontré william lundi soir bangkok il est 2h20 tu m'étonnes que normalement personne est là de bangkok 2h20 du matin il y en a ils sont motivés donc je vois que tout le monde est arrivé à peu près donc pour vous présenter un petit peu là où on se trouve on est en plein milieu de l'op donc c'est à dire que vous avez déjà participé déjà pas mal de live vous avez participé même au morning live de hier matin donc le but ça va être de continuer sur cette lancée pour vous balancer un maximum de valeur en trading le but c'est qu'à la fin de la semaine vous avez vraiment de bonnes notions et surtout surtout donc là je vais faire un gros gros rappel pour tout le monde c'est le live de dimanche et vu qu'on a mika ce soir on va pouvoir lui essayer de lui tirer les verres du nez pour savoir un petit peu ce qui se passe dimanche parce que vous avez dû entendre parler d'un tirage au sort de cadeaux c'est vrai que si vous connaissez mika il adore faire des cadeaux maintenant moi j'aimerais demander à mika qu'est-ce qui s'y trouve qu'est-ce qu'on va voir dimanche qu'est-ce qui pourrait du coup faire amener tout le monde dimanche est-ce que tu m'entends déjà je t'entends bien ok et pourquoi tu veux savoir je pense que moi je veux savoir et je pense que tout le monde veut savoir aussi tu peux nous dire ce que tu veux s'il y a un petit truc un petit cadeau tu vois juste un je sais qu'il y en a beaucoup mais juste un au moins tu vois il y a toujours des cadeaux avec moi toujours après ouais je peux te dire il y aura des places il y aura des places je vais offrir des places déjà au moins une place sûre pour l'école quoi une place pour l'école c'est en train de dire là à tout le monde que s'il vient il y a un tirage au sort donc ça veut dire qu'il faut s'inscrire et il y a un tirage au sort et tout le monde du coup peut gagner une place c'est quel programme une place sur donc c'est le programme c'est lequel il y aura capital trading il y aura des livres aussi capital trading donc là vous voyez on demande à Mika il nous dit quand même des choses il y aura beaucoup plus gros mais je préfère rien dire il y aura beaucoup plus gros c'est un truc de ouf donc là je ne sais pas si vous êtes chaud dans le chat mettez des flammes des petits pouces d'ailleurs toi tu es arrivé comme ça aussi par concours c'est vrai on pourrait en parler là maintenant c'est clair c'est clair là vous voyez Mika il fait un tirage au sort dimanche donc pour ceux alors juste avant que je parle de ma petite histoire là je vais quand même vous donner le lien parce qu'il y en a qui demandent pour le live donc où va se trouver le tirage au sort donc pour ça je vais juste vous donner le lien pour s'inscrire parce que il y a juste à s'inscrire au live de dimanche et en fait derrière vous avez vous avez juste à attendre le début du tirage au sort voilà il y a les flammes il y a tout ça alors attendez que je retrouve quand même le lien voilà il est juste ici hop clac clac comme ça je vous le mets dans le chat alors attendez c'est pas le lien je sais pas si Dom est là si tu pouvais mettre ah non je l'ai autant pour moi je l'ai je l'ai je l'ai d'ailleurs c'est à quelle heure dimanche ? donc je viens de vous mettre le lien donc dimanche 31 mars donc c'est celui-là qui arrive là c'est celui-là vous avez un live de pure valeur plein de cadeaux donc comme Mika vient de vous en parler il y a juste à s'inscrire sur le lien que je viens de vous mettre juste ici et le but c'est de simplement s'inscrire nom, prénom, e-mail et vous serez sur la liste du tirage au sort donc ce sera à 18h heure de France donc notez bien heure de France parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont partout dans le monde et c'est vrai que le décalage peut vite être très rapide donc faites attention à l'heure ce sera 18h heure de France et du coup pour parler un petit peu de l'histoire de mes débuts avec Mika donc on parle d'un tirage au sort il faut savoir que Mika avait fait un tirage au sort sur Instagram donc Instagram c'est un réseau social où vous pouvez partager un petit peu ce que vous faites et c'est là que je commençais à suivre Mika et son trading et j'ai failli abandonner le trading parce que je me suis fait arnaquer par une autre école et Mika a fait un tirage au sort vous voyez comme quoi Mika il offre des cadeaux mais il fait devenir quand même des gens rentables assez rapidement parce que j'ai gagné la formation Capital Trading donc c'est à dire l'un d'entre vous là dimanche vous pouvez être comme moi c'est à dire vraiment il y a deux ans même un peu plus de deux ans maintenant quand même ça va faire plus de trois ans vous pouvez être comme moi c'est à dire gagner la formation Capital Trading et vous retrouver dans l'école totalement gratuitement et devenir rentable grâce à Mika donc moi perso c'est comme ça que j'ai démarré j'ai gagné un concours Instagram où il y avait Capital Trading en jeu et depuis vous voyez j'ai fait que de grimper et aujourd'hui je suis coach et je peux former donc vous avez pu me connaître hier matin pendant les morning live donc j'espère que vous êtes chauds je vois qu'il y a plein de flammes donc surtout inscrivez-vous au live de dimanche parce que c'est là que vraiment vous allez pouvoir participer au tirage au sort et découvrir les gros cas qu'est-ce que tu dis ? il y a combien de personnes là ? on est 167 ok et il y a peut-être des personnes qui ne sont pas dans le Discord tout à fait alors pour les personnes qui ne sont pas sur le Discord donc peut-être que vous venez de YouTube ou d'autre part ça peut arriver que vous vous êtes tombé ici ou vous ne savez même pas pourquoi donc là on est en train de faire une semaine de coaching totalement offerte donc très clairement notre communauté va se retrouver sur une application qui s'appelle Discord pareil c'est un réseau social et pour nous et pour vous ça nous facilite énormément énormément la technique parce que vous allez pouvoir avoir accès au planning, au lien, au replay ou à un chat général pour discuter avec tout le monde et pour ça je vais vous mettre un deuxième lien donc il ne faut pas se perdre il y a un lien que je vous ai mis tout à l'heure c'est pour s'inscrire dimanche et le lien que je vais vous mettre là dans le chat c'est pour s'inscrire sur Discord d'accord pour avoir accès à plus de 6 coachs pour que vous puissiez poser vos questions avoir accès à des mini vidéos parce qu'il y a des mini vidéos aussi qui sont en lien avec la semaine de coaching donc hop je vous le mets tout de suite clac donc si vous cliquez dessus vous allez pouvoir avoir accès au Discord un tuto sur comment l'utiliser parce que mine de rien quand on ne connaît pas Discord ça peut être un peu galère donc vous allez recevoir par mail une vidéo tuto de ma part donc je vous aide en fait à créer votre compte de A jusqu'à Z pour rejoindre la semaine et derrière vous pourrez du coup participer à cette semaine de coaching c'est bon ça, tu as fait des morning live cette semaine ou pas ? tu as fait, ils ont eu le droit hier matin pour le point marché on a fait toute l'analyse des 28 actifs Forex donc ça a été très vite je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un peu galéré il ne fallait pas gêner les CTP parce que les CTP restent nos élèves premium nos élèves VIP, il ne faut pas les gêner bien sûr eux ils comprennent tout mais il ne faut pas, voilà c'était logique que je fasse part dans la pédagogie on va dire mais ouais, ils ont participé hier matin bon bah lourd, c'est bien ça je viens de m'inscrire, inscrite, oh bah nickel, si ça s'inscrit c'est lourd donc là je vais vous laisser avec Mika Mika vous a préparé quelque chose de très très lourd pendant une heure franchement le son est très bien là donc je vous laisse avec lui ce soir vous allez voir la théorie qui va vous faire à coup sûr devenir trader rentable avec Mika et puis bah nous on se retrouve dans un prochain live donc normalement ce sera vendredi matin allez ciao ciao tout le monde attends, il reste 10 secondes quand même que je puisse partager mon écran au cas où si j'ai une galère vas-y vas-y alors les amis on va commencer du coup le live on va parler de la théorie de dos autoriser le partage de fenêtres, autoriser le partage d'écran ouais je vais autoriser tout moi, il n'y a pas de problème voilà voilà on va voir est-ce que ça fonctionne ou pas euh laissez-moi juste non je veux partager cet écran voilà voilà ok let's go est-ce que vous êtes chaud patate yeah mettez des likes même si je vois pas si tu mets des likes mets des likes quand même ça fera plaisir à à Dom sinon je vais me faire engueuler par Dom moi si tu mets pas des likes juste avant le live il m'a dit Mika c'est pas possible s'il y a 200 personnes et que t'as que 15 likes ça peut pas le faire donc il faut mettre des likes il faut donner de la force à Dom donc let's go donc on va parler d'un truc ça va s'appeler la théorie de dos donc c'est important la théorie de dos en fait tout est basé en tout cas notre méthode la méthode de l'école toute même tous les indicateurs en fait tout est basé par rapport à Monsieur Do Charles Do d'accord et donc du coup si vous voyez mon graphique je vais vous expliquer en gros et ça a l'air simple ça a l'air simple la théorie de dos ce que je vais vous montrer ça va aller franchement ça a l'air simple mais en vrai quand on commence à prendre un peu d'expérience et bien je peux te garantir que c'est un peu comme le code de la route quand t'es dedans c'est simple mais quand tu commences à avoir de la bouteille et bien tu oublies des panneaux donc le but c'est qu'on n'oublie jamais des panneaux enfin qu'on les oublie jamais ces panneaux ok ? donc on est parti let's go alors la théorie de dos elle nous sert à quoi ? elle nous sert à plein de choses déjà il faut comprendre quelque chose c'est que nous dans notre école en gros on a trois catégories toujours d'accord ? la première catégorie la première catégorie ça va être de trouver le contexte il faut prendre des notes c'est important ok ? n'oublie pas que le trading ça sert à quoi le trading ? on fait du trading c'est pas pour faire du trading on fait du trading pour l'utiliser comme un outil pour pouvoir faire du pognon donc il faut que tu maîtrises le plus rapidement possible bah cet outil qui est le trading pour pouvoir faire de l'oseille ok ? c'est important parce que faire du trading pour faire du trading on en a rien à foutre donc let's go donc en fait on a trois catégories d'accord ? la méthode elle est construite sur trois catégories donc la première catégorie c'est de trouver où sont les gros poissons ? il est où le sens prioritaire ? est-ce qu'on est haussier ? est-ce qu'on est baissier ? ou est-ce qu'on est en range ? est-ce qu'on est haussier ? comme ça est-ce qu'on est baissier ? un peu comme ça ou est-ce qu'on est en range ? excusez-moi pour le bruit mais j'ai repris une souris à l'ancienne parce que ma souris bluetooth il n'y a plus de bluetooth donc ça c'est la première catégorie d'accord ? c'est important il faut absolument connaître le sens le sens c'est important dans quel sens on va aller aujourd'hui le but le but notre but à nous en tant que trader c'est d'analyser les graphiques dans le passé d'accord ? pour savoir en gros le futur ça je pense qu'on te l'a expliqué au pire on te le réexpliquera c'est pas un problème mais il faut juste que tu saches que tant que tu ne connais pas le sens tu ne sais pas si tu vas acheter ou vendre tu ne pourras pas basculer bah du coup sur la deuxième catégorie d'accord ? la deuxième catégorie ça va être de trouver une confirmation d'accord ? on verra plus tard ce que c'est qu'une confirmation mais en gros une fois qu'on a le sens imaginons qu'on est haussier ok ? on a le sens et ben on ira sur la deuxième catégorie en gros il nous faut une confirmation une fois qu'on aura la confirmation et ben on basculera sur la troisième catégorie qui va être voilà tout simplement la prise de position d'accord ? la prise de position voilà nous aujourd'hui on va se concentrer sur la première catégorie qui est la théorie de dos le contexte on doit savoir est-ce que l'euro dollar maintenant tout de suite maintenant il est baissier il est haussier ou il est en range on a besoin de savoir ça c'est important et ça va être grâce à cette putain de théorie de dos qu'on va savoir si on est haussier, baissier ou en range il faut savoir que tous tous les indicateurs tu prends n'importe quel indicateur une bande de Bollinger des moyennes mobiles ce que tu veux même si tu es débutant ça tu le verras plus tard et ben il faut que tu saches que euh si tu prends par exemple une moyenne mobile et ben elle va être basée c'est ça une moyenne mobile tu vois et ben ça ça va se baser ça va ça va faire une moyenne d'accord ? par rapport à la théorie de dos tout tout est basé sur la théorie de dos ok ? ça on le verra plus tard les indicateurs donc on y va alors déjà oui inscris toi dimanche ouais 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 tu vois pas le lien pour dimanche t'inquiète Dom il va s'occuper de toi Dom il est dans le chat normalement il va t'envoyer le lien donc nous on se concentre sur la putain de théorie de dos jusqu'à temps que tu aies mal au dos il faut que tu aies mal au dos c'est important allez on va faire façon pdf c'est important donc la théorie de dos elle dit quoi ? elle dit que quand tu as des sommets donc des plus hauts des sommets ok ? et des creux donc des plus bas sommet sommet creux sommet creux ok ? de plus en plus haut de plus en plus haut voilà et ben t'es en tendance haussière alors ça paraît con mais il faut savoir les détecter les sommets les creux donc faut bien comprendre aussi que le marché il monte pas d'un coup comme ça non il monte pas d'un coup le marché il monte il respire il monte il respire il respire tout le temps ok ? ça c'est pour une tendance haussière donc t'as bien compris que la tendance haussière c'est des sommets et des creux de plus en plus haut d'accord ? c'est super important tout va partir de là ça paraît con mais je te garantis que à force de trader des fois tu l'oublies et après tu dis merde j'ai perdu pourquoi ? bah c'est normal t'as acheté un marché qui est baissier on va voir après ok ? donc maintenant ça c'est pour la tendance haussière une tendance ce qu'on appelle neutre une tendance qu'on appelle en range une tendance qu'on appelle des fois en consolidation tu vois il y a rien c'est c'est neutre ça va être en gros des sommets ici d'accord ? des sommets comme ça et des creux qui sont au même niveau c'est au même niveau et en fait c'est grâce à ça grâce à la théorie de dos que ça vous l'avez vu avec Cédric hier que ça forme du coup des niveaux des niveaux psychologiques d'accord ? concentrez-vous les amis d'accord ? c'est grâce à la théorie de dos au sommet et au creux donc au plus haut et au plus bas que ça crée des niveaux psychologiques ok ? donc Cédric a dû certainement vous dire hier que les niveaux psychologiques sont très très importants parce que c'est grâce à eux c'est grâce au niveau psychologique bah qu'on qu'on peut se repérer sur le graphique et pour savoir est-ce qu'on achète ou on vend le marché d'accord ? et ben ça c'est niveau psychologique les zones et ben se créent grâce au sommet et au creux donc ça là on a vu du coup une tendance haussière une tendance neutre ce qu'on appelle un range d'accord ? et du coup bah tu as compris que la tendance baissière ça se formera une fois que tu auras cassé par exemple ce dernier plus bas tu vois le dernier plus bas ici une fois qu'on a cassé ici le dernier plus bas et qu'on crée du coup un plus bas qui est plus bas que le précédent et qu'on crée du coup un plus haut qui est plus bas que le précédent ici et ben on est maintenant en tendance baissière d'accord ? c'est important c'est important de comprendre ça ça paraît simple encore une fois mais en fait ce qui va être un peu plus chaud et c'est pour ça que vous avez besoin de vous former vous avez besoin de vous former le plus rapidement possible pour apprendre le trading le plus rapidement possible pour prendre de l'expérience le plus rapidement possible pour maîtriser cet outil qui est encore une fois le trading pour derrière être libre géographiquement et libre financièrement vous avez au début vous allez devoir avoir une routine comme tout le monde une routine de trader en apprentissage d'accord ? de trader en apprentissage donc du coup tu vas devoir bouffer du graphique mais après le jeu en vaut la chandelle le jeu en vaut la chandelle pourquoi ? parce que après derrière bah pour analyser et vous l'avez certainement vu avec Hugo qui m'a dit on s'est concentré sur une vingtaine de paires je sais plus quand hier ou je sais plus quand et ben vous avez vu que ça met pas ça met pas 8 heures à analyser 28 paires 28 paires quand t'es tout seul devant ton ordinateur ça va te prendre aller une bonne heure une bonne heure quand t'as pas trop l'habitude mais à force d'être sur ton graphique tous les jours bah tu verras que pour analyser une vingtaine de paires ça te prendra que 20 minutes 30 minutes par jour d'accord ? donc c'est bien c'est important de comprendre que au début t'as une routine t'as une routine de trader en apprentissage donc il faut pas lâcher il faut pas avoir cet effet salle de sport où ben t'es motivé deux semaines et après tu vas plus à la salle de sport non il faut pas lâcher parce que là ça va c'est que la salle de sport mais là le trading ben c'est pour ton portefeuille c'est pour ton bien-être donc c'est important de pas lâcher il faut pas lâcher ok ? donc comme je t'ai dit au début tu vas avoir une routine de trader en apprentissage une routine de trader non rentable où tu vas devoir bouffer du graphique tu vas devoir bouffer de la théorie de dos tu vas manger théorie de dos tu vas faire caca théorie de dos tu vas faire l'amour théorie de dos jusqu'à temps que t'as mal au dos ça t'as pas le choix il faut le maîtriser si tu ne maîtrises pas la théorie de dos et ben ça va être compliqué pour toi d'être trader rentable et avoir cette routine de trader rentable qui va qui nécessite juste maximum une heure par jour une heure d'accord ? c'est important et ouais Vincent Scotto let's go donc je t'explique quand on est sur le graphique après une fois que t'as compris les sommets et les crus ce qui va être important c'est de plus précis que Fibonacci Fibonacci ça n'a rien à voir les Fibonacci c'est un indicateur qu'on utilise très peu nous dans l'école et on l'utilise pour certains cas mais il faut savoir que nous dans l'école pour ceux qui sont dans le coaching trading pro et ben on leur apprend le trading sans indicateur sans indicateur on vous apprend le métier on vous apprend le job on vous apprend à analyser avec l'oeil les yeux ok ? comme je vais vous montrer là maintenant ok ? mais il y a plusieurs niveaux de théorie de dos là on y va tranquille hein on y va tranquille sinon là je vais faire de la gymnastique avec ton cerveau regarde bien le délire regarde bien je t'ai dit quand le marché il monte ou il descend il descend pas d'un coup comme ça d'accord ? il descend pas d'un coup ce qu'il va faire le marché c'est qu'il va descendre il respire il descend il respire un peu il descend il respire il descend il respire il descend bref t'as compris il descend il respire et à un moment donné qu'est-ce qu'il va se passer ? il va se passer que quand tu vas te mettre comme ça là sur le dernier plus bas ici là tu vois t'as un niveau ici enfin t'as un niveau t'as le dernier plus bas d'accord ? et bien à un moment donné quand t'es comme ça là voilà t'es comme ça et bien le le prix en fait il a pas le choix t'es bien t'es bien d'accord ? que le prix c'est soit il pète en gros le dernier plus haut ici le niveau on va dire entre guillemets mais le dernier plus haut ici ou soit il pète en bas d'accord ? et s'il pète vers le bas s'il pète vers le bas et bien la théorie de dos nous dit que on continue la tendance baissière ok ? on continue la tendance baissière mais si le prix pète vers le haut et que après le prix respire on respire repart donc ça veut dire qu'il va créer un dernier on va dire un plus haut ici qui est plus haut que le précédent et qui va créer un plus bas qui est plus haut que le précédent et bien ça veut dire qu'on a inversé la tendance et qu'on est en tendance haussière il faut juste comprendre que on ne fait rien au hasard d'accord ? on ne fait rien au hasard c'est important de comprendre ça on commence à voir s'il pète et bien on dit que là on appuie sur play c'est le marché et regarde hop regarde hop il commence à péter donc on commence à on commence à inverser la tendance parce que c'est pas logique il doit pour continuer la théorie de dos elle est claire pour continuer une tendance baissière il faut péter le dernier plus bas si on commence à être en tendance haussière et bien on va devoir péter le dernier plus haut et là il est en train de péter le dernier plus haut il l'a pété d'accord ? et après pour confirmer écoutez bien les amis prenez des notes parce que après souvent on me pose les mêmes questions après c'est pas grave c'est mon rôle mais écoute bien ce que je vais te dire là je vais te dire un truc de ouf et du coup c'est quoi un pullback ? vous avez déjà entendu ce que c'est le mot pullback ? ouais il faut attendre ici un pullback il faut attendre un pullback ça veut rien dire un pullback tu sais ce que c'est un pullback ? un pullback ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va attendre attends je vais le mettre voilà voilà un pullback ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu dois attendre ce qu'on appelle un retest au niveau de ton dernier plus haut alors qu'en vrai c'est pas du tout ça un pullback écoute ce que je vais te dire c'est important très important là quand on dit oui moi j'achète j'achèterai mais pour acheter il faut que j'attende ici un pullback ok et c'est quoi un pullback ? et bien un pullback bah c'est un retest de de mon dernier plus haut non pas ça tu dis de la merde c'est pas ça un pullback c'est pour nous dans notre école à nous Michael Renault Trading un pullback c'est qu'on attend quand on est en inversion regarde je vais te le montrer en façon PDF après on retourne là dessus ok on est comme ça en tendance baissière et d'un seul coup on est comme ça là tu as le dernier plus haut ok ici ça te crée un petit plus bas comme c'était le cas juste avant d'accord et en fait le plan c'est quoi ? le plan c'est j'achète où ? j'achète où ? bah j'achèterai un marché quand la théorie de dos sera haussière ok Mika m'a dit il faut que j'achète un marché quand bah le sens il est haussier est-ce que le sens il est haussier là ? non il est baissier d'accord ? donc je vends où ? bah il y a deux possibilités de vendre tu vends soit là ou soit tu vends là soit tu vends là bien entendu il faut attendre la confirmation de la deuxième catégorie si tu as suivi tout à l'heure ou soit tu vends à la cassure ici d'accord ? du dernier plus bas attention les amis on n'est pas dans la stratégie là on est dans la logique de la théorie de dos là il n'y a aucune stratégie d'accord ? il n'y a aucune stratégie je ne cherche pas où est-ce qu'on vend où on achète là on n'est pas dans la stratégie on est dans la théorie de dos d'accord ? et on restera dans la théorie de dos ce soir ok ? donc maintenant ok mais du coup j'achète où moi ? si je veux acheter j'achète où ? la logique de la théorie de dos dit j'achète où ? si je veux acheter et bien la théorie de dos elle dit si tu veux acheter et bien tu vas devoir attendre que le prix d'accord ? donc je vais reprendre ici tu vas devoir attendre que le prix en fait redevienne haussier et pour que le prix redevienne haussier et bien il faut que tu pètes ici le dernier plus haut il faut le péter et tu dois attendre ce qu'on appelle et ce que les gens appellent un pullback d'accord ? et un pullback chez nous ça veut dire quoi ? chez les autres je sais pas mais chez nous ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va attendre que le prix fasse un dernier plus bas plus haut que le précédent et forcément t'as un t'as le dernier plus haut qui est plus haut que le précédent je sais je fais de la gymnastique avec ton cerveau mais c'est pour le bien-être de ton portefeuille bien entendu un pullback validé chez nous d'accord ? dans notre école c'est qu'à l'intérieur ici du creux il nous faut une confirmation d'accord ? une confirmation généralement en figure en chandelier bref c'est juste pour te dire que maintenant qu'on a inversé la tendance parce que la théorie de dos elle est claire quand on a des sommets et des creux de plus en plus haut on est haussier ben là tu peux acheter maintenant ça y est on est haussier tu peux acheter tu comprends ? ok ? et si vous avez suivi hier et si le coach Cédric a bien fait son taf parce que j'étais pas là et ben en fait il y a une règle même voire deux règles dehors chez nous en tout cas quand je dis chez nous c'est pas dans l'école c'est dans le trading en général c'est que on doit jamais acheter une résistance on doit toujours acheter un support et là en fait en attendant ici quand on est comme ça en attendant que le prix là tu vois il est ici par exemple en attendant que le prix casse cette zone parce que là on est côté résistance on est résistance donc on peut pas acheter d'accord ? on doit vendre bien entendu si tu veux vendre tu peux vendre ce marché y'a pas de problème ça on le verra plus tard c'est pas un souci mais il faut une confirmation d'accord ? mais si tu veux acheter il faut que le prix devienne donc pète la résistance et que le prix devienne bah du coup support et là là on là on est support là on est support ok ? c'est important figuant en chandelier c'est euh bah on le verra on va le voir c'est des euh c'est des euh c'est en fait c'est un groupe de bougies qui crée en fait qu'est-ce qui fait que euh tu peux tu peux euh trader sans indicateur ? bah c'est de comprendre en gros le langage des bougies tu vas me prendre pour un ouf mais en fait les bougies elles nous parlent les bougies elles nous parlent elles nous disent des choses tu vois ? si je regarde ce groupe de bougies et ben on savait rien qu'avec ça que ça allait péter à la hausse parce que c'est ce groupe de bougies ça s'appelle un double bottom d'accord ? ce groupe là ce petit ces deux bougies là ça s'appelle un arami en fait les bougies nous parlent ça on le verra plus tard mais euh une épaule tête épaule ça ressemble à un zboub ça ressemble à une teub c'est ça ah j'appuie là ça ressemble à ça la figure une épaule tête épaule ok ? en fait il faut juste comprendre qu'on ne fait rien au hasard et il faut être patient soyez patient d'accord ? tu ne deviendras pas trader en 15 jours le but de cette semaine c'est pas de te former pour que tu fasses du pognon c'est de te former de te faire des cours pour que tu comprennes que le trading c'est accessible à tout le monde c'est pas accessible qu'aux élites qu'aux gens blindés c'est aussi accessible à nous les petits gens d'accord ? et comme quoi qu'on ne fait rien au hasard et le but de cette semaine c'est pour te montrer qu'on ne fait rien au hasard mais surtout que de avec un peu de patience de patience quand je dis patience c'est 6 mois 8 mois déjà il faut savoir que la moyenne c'est 7 mois pour aller débloquer 50 000 euros de capital d'accord ? chez nous on sait faire ça 7 mois où tu vas débloquer un peu de pognon mais tu ne deviendras pas trader en une semaine et encore moins en 15 jours tu vois mais c'est juste que moi je pars du principe maintenant tu connais le trading tu sais que ça existe tu peux plus lâcher c'est pas possible c'est trop puissant le trading c'est incroyable ça déchire tu traces avec un peu d'entraînement tu traceras des zones ok ? après avec la théorie de dos tu vas connaître le sens après avec un peu de pratique tu vas connaître le langage des figures et après tu seras rentrer en position tu vois ? merci merci mignon 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 je te remercie il a dit l'école de Mika est une pépite ne surtout pas louper ouais après je sais pas trop lire donc je lis pas jusqu'au bout mais ça a l'air cool parce qu'il y a des coeurs thank you so much mignon petit problème de clavier ouais aïe 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 et autre ? ah bah c'est compliqué Franck à être expliqué comme ça mais en vrai toutes les figures ça se regarde sur toutes les unités de temps c'est juste qu'on les utilise pas on les utilise pas de la même façon quand on a un double top par exemple H4 et quand on a un double top 5 minutes tu vois on fait pas la même chose mais sinon ça se regarde dans toutes les unités de temps donc les amis ce qui est important c'est de s'entraîner à un moment donné il faut arrêter d'être spectateur il faut être aussi acteur je t'invite à clairement je t'invite à à détecter et de faire un truc de bébé en gros et de suivre comme ça pour que ton oeil s'habitue qu'il y a des plus hauts et des plus bas tu vois tu les dessines comme un bébé et comme ça tu vas tu vas vraiment alors qui est-ce qui m'envoie des messages ça me perturbe j'ai enlevé normalement je coupe toute distraction et moi ça me perturbe bref je regarderai plus tard donc s'il vous plaît si tu veux vraiment progresser rapidement voilà tu te prends un graphique sur TradingView ok allez dans Discord allez allez dans Discord c'est important ceux qui sont pas dans Discord on a on a plein de petites vidéos on est ensemble une semaine tranquille ok et en fait détecte ça serait bien que tu arrives à détecter les les plus hauts et les plus bas tu vois c'est important donc on va regarder en 4h après ça on va vous apprendre comment gérer les unités de temps parce qu'il faut que tu saches gérer les unités de temps quelle unité de temps je dois regarder ok c'est où la formation gratuite sans blabla pfff je sais pas moi regarde dans la dans le dans à mon avis ça tu l'as partout hein tu vas dans une il va te le dire donne tu vas tu cliques sur une sur une vidéo descriptif à mon avis tu vas tomber sur sans blabla ça généralement je love ça est-ce que Hugo est toujours là ou pas ? c'est juste pour savoir euh et si j'ai oublié des choses ou pas ? ou il est reparti avec sa petite meuf ? c'est quoi ça ? au pire d'homme dis moi hein tu m'envoies un petit whatsapp si tu veux que je parle d'autre chose mais en gros il faut il faut vraiment pas il faut que je t'explique quelque chose tu peux pas tu peux pas si vous avez déjà des formations de trading d'accord ? et que en fait t'as quelqu'un qui t'apprend une stratégie avec euh un croisement de moyenne mobile ou euh un truc comme ça en fait ça va être compliqué de bah d'être rentable et ça va être compliqué pour toi euh en fait c'est c'est pas ça le trading je vais t'expliquer je pars du principe que même si tu suis des signaux c'est pas bien si tu suis des signaux c'est pas bien si euh t'as des formations où ils t'expliquent pas à fond à fond la théorie de dos c'est pas bien euh pourquoi ? parce que je vais t'expliquer quelque chose tu vois un indicateur regarde on va mettre n'importe quel indicateur on va prendre le premier la bande de Bollinger bon certainement que tu ne connais pas la bande de Bollinger mais c'est pas grave c'est juste que tu comprennes le principe tu prends n'importe quel indicateur et ben si tu veux t'as toujours deux côtés regarde là cet indicateur il a la partie supérieure donc la partie orange et la partie inférieure la partie verte il y a deux côtés d'accord ? et si t'as si par exemple t'as t'as une formation qui dit oui dès que t'as le euh la bande de Bollinger ici t'as en excès et ben euh le prix sort je te dis une connerie hein le prix en fait euh sort de l'enveloppe ok et dès que t'as une t'as une bougie verte qui euh réintègre l'enveloppe et ben t'achètes mais en fait ça peut pas marcher je vais t'expliquer pourquoi parce que pour que ça fonctionne et je pars du principe que tout fonctionne hein y'a pas de problème mais pour que ça fonctionne il faut que tu sois dans le bon sens il faut que t'arrives à détecter bah le bon sens tu pisses pas contre le vent si je lâche je fais pipi y'a du vent et je pisse contre le vent je vais m'arroser tu vois donc il faut faire attention il faut vraiment que il faut vraiment que t'intègres une école sérieuse qui va vraiment t'apprendre l'analyse technique et euh comme la note hein moi après je te dis tu viens chez moi ou pas moi ça me change pas ma vie hein mais ce que je veux dire c'est que faites attention parce que tout fonctionne en trading si t'es dans le bon sens d'accord et quand t'es dans le bon sens quand tu connais et tu sais que t'es dans le bon sens après notre taf à nous ça va être quoi ça va être de rentrer en position et nos stratégies les stratégies en fait ça sert à quoi pour moi ça sert à à ce qu'on rentre en en position le plus proche possible avec le le risque le moins élevé d'accord ça veut dire quoi je t'explique la stratégie pour moi c'est pas quelque chose qui va te dire oui là il faut que j'achète ou là il faut que je vende non ça va être ça va être de l'affinage en mode de sniper et et quand t'as une bonne stratégie ça va te permettre par exemple de rentrer en position quand t'as une très bonne stratégie ça va te permettre de rentrer en position par exemple ici ou même voir sur la petite mèche ici quand t'as une bonne stratégie d'accord ok ici au plus bas bien entendu pour la hausse alors que quand t'as une mauvaise stratégie et bien tu vas peut-être rentrer là là ici tu vas peut-être rentrer là ou tu vas peut-être rentrer là donc du coup t'as un petit train de retard et quand t'as une bonne stratégie ça te permet en gros d'affiner le truc mais ce que je veux dire c'est que si t'as une bonne vision et que tu connais bien la théorie de dos et que tu gères ton trading et bien en fait en vrai entre nous que tu rentres que tu rentres là ou que tu rentres là ou que tu rentres là ou que tu rentres là et bien en fait ton trade il sera gagnant parce que t'es dans le bon sens t'es dans le bon sens c'est juste que après toi et bien tu vas tu vas devoir pour t'améliorer rentrer dans l'affinage en mode sniper pour au lieu de gagner par exemple 500 euros et bien t'en gagneras 700 au lieu de gagner 700 euros bah t'en gagneras peut-être bah 800 900 tu vois donc faites attention si vous avez déjà des stratégies qui vous disent oui ou acheter ou vendre faites attention parce que tu risques de te brûler les ailes parce que le trading c'est pas ça il faut connaître le contexte et c'est quoi le contexte ? c'est de savoir si le prix il est haussier s'il est en range ou s'il est baissier et quand ? et qu'est-ce qui nous permet de bah de savoir ça ? c'est la théorie de dos d'accord ? c'est pas un c'est pas un indicateur l'indicateur il aura toujours un temps de retard tu peux mettre un une moyenne mobile y'a pas de problème y'a pas de problème mais celui qui maîtrise la théorie de dos il sera toujours en avance par rapport à celui qui regarde les indicateurs toujours ok ? je regarde il m'a envoyé un petit message il m'a dit que j'ai tout dit c'est impeccable ça c'est bon ça ? en tout cas j'espère que je vous ai pas trop fait mal à la tête avec la théorie de dos ça va j'ai été cool mais franchement t'as été nickel nickel t'as tout dit ah ouais ? aïe bon bah nickel alors on va passer comme ça aux questions réponses quoi ? on va passer comme ça aux questions réponses ok let's go hop 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 alors dites nous je vois qu'il y a le chat là vous pouvez déjà dans un premier temps avant de passer aux questions réponses nous mettre un petit message si ça vous a plu déjà cette partie de Mika si voilà ça vous avez kiffé vous pouvez mettre tout ce que vous voulez des petits pouces des petites flammes des j'ai adoré de n'importe quoi vous mettez tout dans le chat c'est un peu moins tu vois j'aime moins Mika tu vois je préfère les flammes quand même ça donne envie de creuser ah bah pour le coup la théorie de dos tu vas si tu t'y mets quand tu la connais c'est sûr que c'est génial hein comme a dit Mika t'es en avance sur tout le monde donc mais oui là tu vas avoir du boulot toujours cool Mika super clair du lourd c'est trop bon cette révision alors ah on a des anciens élèves qui sont là au top hop nickel on comprend de mieux en mieux incroyable parfait on va dire comme ça t'as fait l'unanimité moi pour moi tout est good tout est good je vais répondre à 2-3 questions c'est quoi un chandelier bah en fait c'est une bougie c'est ça d'accord je t'invite à regarder bah trading sans blabla qui est la formation qui est totalement offert d'ailleurs ils ont demandé où est-ce qu'ils peuvent l'avoir cette formation moi j'ai dit que je savais pas Dom il l'a donné ou pas ? ah ok et euh moi j'ai dit peut-être un peu partout sur Youtube dans les liens dans les descriptifs et tout je pense que tu peux l'avoir dans le chat euh qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est bah une figure en chandelier c'est ça c'est une bougie hein c'est un bâtonnet et en fait et bah tu verras dans dans ce blabla je l'explique normalement et sinon qu'est-ce que c'est qu'un break-even ? un break-even alors en gros pour t'expliquer quand on rentre en position je t'explique rapidement mais normalement c'est pas le sujet hein imaginons qu'on rentre parce que là on a vu qu'il y avait une zone ok là il y a une belle zone voilà et euh forcément on a vu qu'il y avait une belle confirmation ici voilà avec euh cette étoile cette étoile du matin bref tu rentres là on va dire voilà donc du coup tu rentres là voilà tu mets ton stop ici le stop loss l'arrêt de perte ici et tu mets ton objectif sur la prochaine zone qui est ici d'ailleurs on va bientôt arriver dessus voilà donc en gros quand t'as le prix qui part et que tu veux protéger ta position parce que en gros nous on est rentré en position du coup là là on rentre en position après t'as le prix qui part un peu bam 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 donc là ça part voilà et ben tu peux protéger ta position en faisant ce qu'on appelle un break-even et un break-even c'est quoi ? c'est que tu prends ton arrêt de perte et tu le déplaces et tu le mets au-dessus de ton point d'entrée d'accord ? et ce qui fait que maintenant tu peux plus perdre tu peux plus perdre c'est à dire que si là le prix revient et respire et touche du coup ma ligne là et ben en gros j'ai perdu mais en vrai j'ai pas perdu j'ai perdu 0€ ou j'ai gagné 10€ tu vois mais j'ai pas perdu en fait un break-even ça te permet de protéger ta position voilà donc là on va voir est-ce que j'ai perdu ou pas normalement il y a une règle pour faire un break-even donc là apparemment non je vais pas perdre voilà donc là de toute façon même si je perds je peux plus perdre et après tu peux continuer à augmenter ton stop-loss et le mettre un peu plus haut tu vois comme ça si tu perds ben tu perds à plus 300€ plus 400€ etc etc voilà lourd ben ça c'est que du bonus normalement on devait même pas le voir donc vous avez encore des cadeaux vous abusez le ratio diminue non ben non le ratio diminue pas alors le break-even de toute façon c'est de la gestion de trade le break-even c'est de la gestion de trade ça on vous l'apprend aussi si tu veux c'est bien d'utiliser le break-even pour protéger ta position le break-even c'est même très puissant ça on le voit dans l'école parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué quand même à mettre en place techniquement il faut comprendre comment l'utiliser parce que ça peut devenir aussi un vrai boulet donc faire attention au break-even alors le replay du morning live de ce matin ah c'est normal il n'y a pas eu de morning live ce matin il faut faire partie des coaching trading pro qu'est-ce qu'il y a ? c'était hier le morning live hier matin ouais ils sont dispo qu'à 24 à 48 heures donc ben pour le coup là il y a c'est normal qu'il soit plus présent et celui de ce matin il était que pour les coaching trading pro celui de ce matin ok donc là pour finir donc on va répondre à d'autres questions vous inquiétez pas ce qu'il faut bien faire attention vous avez dû avoir un message plus haut c'est que le live de dimanche celui avec tous les cadeaux les bonus le tirage au sort il faut bien bien faire attention parce que ce sera pas sur YouTube donc là c'est assez cool on est sur YouTube tout ça ah oui c'est vrai c'est pas sur YouTube c'est sur Webinar Jam donc après vous en foutez de la plateforme mais ce qu'il faut vous dire c'est que pour y participer faudra bien vous inscrire parce que sinon vous n'aurez même pas le lien c'est à dire que vous ne pourrez même pas d'une participer au tirage au sort et de deux recevoir le lien pour participer au live donc il faut bien bien faire attention je vous remets dans le chat le lien pour s'inscrire vous en avez deux du coup vous avez les différents liens pour vous inscrire donc c'est important vraiment que vous puissiez mettre votre nom, prénom, email et en fait grâce à l'email on va pouvoir vous envoyer le lien pour dimanche et surtout vous inscrire sur la liste du tirage au sort donc faites vraiment attention donc je te laisse répondre à des questions si tu veux ouais je peux dire que en fait le break even t'as pas besoin d'être devant ton ordinateur en fait il faut comprendre que notre trading consiste à ne pas être devant l'ordinateur ce qui va être en fait t'es devant ton ordinateur on va dire pour analyser analyser tes graphiques imaginons que là c'est ma journée qui commence pardon je me mets sur les graphiques à 10h je fais mon petit plan je suis comme ça si le trade il est déjà parti voilà on dit que le trade il est parti voilà je refais mon petit plan et du coup je connais la règle comme quoi que on doit pas on doit pas acheter une résistance donc du coup je vais faire mon plan et je vais dire bah une fois qu'on passe support d'accord et que j'ai ma confirmation bah j'achèterai le marché tu vois et là qu'est ce que je vais faire c'est que je vais mettre une alerte d'accord je mets une alerte qui va être un peu près ici même un peu plus haut même d'ailleurs je mets une alerte et ce qui fait que maintenant moi ça y est mon plan de trading il est fait je peux fermer l'ordinateur et je vais faire ça avec une dizaine de graphiques et là ça y est ma journée elle est finie je peux fermer mon ordi et dès que le prix va toucher l'alerte je vais recevoir une notification sur mon téléphone en disant l'euro dollar a touché votre alerte et comme toi tu as déjà fait ton plan de trading tu sais déjà que tu vas mettre ton stop loss ici tu sais déjà que tu vas mettre ton objectif par exemple là haut là là par là là tu sais tout en fait et ben t'as juste à regarder ton smartphone si t'es chez toi bah tu réouvre ton ordinateur et après tu rentres en position oui ou non si t'as la confirmation ou pas tu vois tu comprends et après le break even il se fait automatiquement en fait on le règle c'est automatique donc tu n'as pas besoin d'être devant ton ordi on dit si j'affiche le message tellement il est gros on nous voit même plus sur le live je crois de toute façon j'ai fini là hop attends voilà comme ça on va nous voir comment y accéder Anna c'est une bonne question ça normalement tu dois prendre rendez vous avec un membre de mon équipe mais je pense que le mieux c'est que tu viennes dimanche bah franchement ouais le mieux c'est que tu participes parce que imagine imagine t'es sélectionné pour le tirage au sort ouais c'est vrai bah ouais quand même en fait vous allez pouvoir dimanche je vais ouvrir je vais ouvrir la porte de mon école et vous allez pouvoir avoir accès aux agendas bah des recruteurs voilà n'oubliez pas qu'on est une grosse école hein d'accord on est une grosse école il y a à peu près 27 personnes qui travaillent dans l'école il y a 6 professeurs il y a énormément de personnes il y a 6 ou 7 recruteurs on a une grosse école vous n'êtes pas seul donc si vous avez la moindre question on est là et on vous prépare même un gros cadeau donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sont adeptes des coulisses on aime toujours savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses tout ça et avec les coachs et Mika on vous prépare en fait toutes les coulisses de l'école c'est à dire que vous allez savoir les moindres recoins de chaque programme les résultats tout ça donc si vous venez voilà je vous donne le petit secret le petit cadeau pour dimanche si vous venez vous pourrez en fait voir vraiment les moindres recoins de l'école tout ce qu'on fait pour les élèves parce qu'il y a un suivi bah comme a dit Mika on est une grosse équipe donc il y a un suivi énorme on sait en fait pour chacun de nos élèves où vous vous trouvez donc venez dimanche vous allez vraiment connaître tous les éléments toutes les coulisses de l'école c'est bon ça non mais c'est du lourd c'est du lourd et puis voilà qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre les amis n'oubliez pas que demain il y a encore un live il y a des lives tous les jours n'oubliez pas de vous inscrire pour dimanche parce que ça se passe pas sur YouTube et n'oubliez pas de m'envoyer des petits coeurs des petits likes bien sûr Dom il attend que ça il m'a renvoyé un message mettez des petits likes des petits likes juste en dessous de la vidéo là c'est juste un petit pouce bleu comme ça faites les pouces bleus là on est plus de 200 mettez 200 je veux 200 pouces bleus sur la vidéo parce que normalement vous pouvez tous cliquer c'est rien c'est comme le trading bon j'avoue des fois il faut brancher la souris pour que vous puissiez cliquer je dis pas mais normalement c'est très simple vous avez juste à mettre un petit pouce bleu comme ça et puis bah nous on va pouvoir vous laisser voilà vous avez le lien qu'on vient de vous remettre dans le chat pour vous inscrire dimanche et puis bah Mika je sais pas si t'as un mot de fin à nous dire non non juste voilà en vrai en vrai c'est il faut juste que tu comprennes dans ta tête je sais que la plupart des personnes sont vraiment pressées pour faire de l'oseille et en fait si tu veux bah le trading c'est un job et comme je t'ai dit au début du live comme tout job il faut que tu prennes de l'expérience et pour devenir trader rentable et débloquer 50 000 euros de capital bah chez nous dans notre école bah en fait c'est 7 mois la moyenne c'est 7 mois il y a des personnes qui vont mettre 4 mois il y a des personnes qui vont mettre 1 an mais la moyenne c'est 7 mois d'accord mais il faut pas lâcher faut rien lâcher n'oublie pas d'aller regarder les témoignages sur Youtube vu que t'es déjà sur Youtube va regarder les témoignages tu verras que la plupart des personnes bah ils ont tous bah même toutes les personnes ils ont tous des têtes comme nous ça n'existe pas une tête d'élite tu vois on a tous des têtes cheloues il y a des Renois il y a des Français il y a tout il y a pas d'histoire ouais je suis Français j'y arriverai pas je suis Renois j'y arriverai pas nous de toute façon dans notre école on a qu'une méthode et on apprend on apprend qu'une méthode et tout le monde applique la même méthode donc toi il te suffit juste alors j'aime pas dire il te suffit juste parce que je vais te dire la phrase quand même il te suffit juste d'appliquer notre méthode voilà on a une recette il faut vraiment que t'appliques la recette mais en fait c'est pas évident de respecter la recette pourquoi ? parce que si tu me donnes une recette de bah je sais pas moi de gâteau au chocolat et que tu me dis qu'il faut mettre une plaquette de chocolat et ben moi comme je suis un gourmand et ben je vais te mettre deux plaquettes je vais te mettre une plaquette et demie ou si je m'apprête à faire le gâteau et que je vois qu'en fait et ben j'ai pas une plaquette mais j'ai une demi plaquette je dis oh tant pis j'ai la flemme d'aller au magasin je vais mettre une demi plaquette je vais mettre trois oeufs je vais mettre des tomates parce que j'adore les tomates bref je vais pas te suivre à la lettre la recette parce que c'est dur de suivre une recette et ben nous c'est la même chose on a une méthode tout est marqué dans la méthode mais on sait pas pourquoi c'est l'être humain qui est comme ça et ben on suit pas la méthode à la lettre pourtant quand on te dit mets une plaquette de chocolat de telle marque et de tel gramme il suffit juste de mettre la bonne plaquette et ben non on le fait pas je sais pas pourquoi donc c'est pour ça que je te dis il te suffit juste d'appliquer et de mettre les bons ingrédients mais le mot juste en vrai pour l'être humain c'est compliqué de je sais pas si tu me comprends si tu me comprends pas bah c'est pas grave non on le dit tout le temps ça à nos élèves c'est dingue parce qu'on pourrait vous dire suivez la recette vous êtes rentable franchement le training ça pourrait durer une semaine franchement ouais mais non mais c'est plus compliqué que ça parce que après à un moment donné on en reparlera plus tard mais tu vas faire un tu vas devoir en fait t'as un combat avec toi même qui arrive parce que tu vas te dire mais putain je suis con quoi pourquoi je suis pas la recette pourquoi pourquoi je suis pas pourquoi je suis pas et après tu vas tu vas suivre la recette une semaine après tu vas c'est un peu comme si je te disais c'est limité à 80 tu vois c'est limité à 80 mais t'es jamais à 80 t'es à 90 t'es à 100 tu vas te faire péter le permis 2-3 points et après tu vas être réglo pendant une semaine et après les mauvaises habitudes reviennent et ben là dans le trading c'est la même chose c'est les c'est ça c'est la gestion des émotions c'est un gros combat un très très gros combat qui vous attend le but c'est quand même que tout le monde a le même objectif ce soir c'est de devenir trader rentable maintenant il n'y a pas de secret dans tout il n'y a pas d'argent facile j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages merci Mika je vois que c'est pas une arnaque ben non parce que là on vous montre tout on va vous montrer toutes les coulisses on vous montre vraiment on fait pas de blanche devant vous très clairement il n'y a pas de secret c'est le travail qui va faire la différence oui la méthode et les coachs le suivi tout ça va vraiment vraiment vous aider parce qu'on vous prend vraiment par la main pour vous aider du coup à devenir rentable maintenant il y a une part de votre côté c'est du travail oui il va y avoir des échecs il va y avoir tout ça la psychologie ça va être difficile mais croyez moi les diplômes dans l'école les traders rentables ça pleut tout le temps c'est incroyable donc la méthode fonctionne maintenant il n'y a plus que vous pour terminer tout ça je veux être coach lui il veut pas être trader rentable il veut déjà être coach bon les amis je vous fais des bisous on se retrouve demain et si tu as un peu de temps vu que tu es déjà sur le graphique bah commence déjà à t'habituer aux bougies t'habitues ton cerveau à avoir des bougies et je te dis tu fais en mode bébé là tu suis les plus hauts et les plus bas d'accord ? et comme ça bah parce que à un moment donné ça a l'air simple quand je monte sur les graphiques mais quand tu es tout seul devant ton écran c'est pas pareil donc je t'invite à à pratiquer practice lourd lourd on vous fait des bisous tout le monde on vous dit du coup à demain 20h30 et puis bah ciao ciao bonne nuit pour certains bonne journée pour d'autres bon appétit peut-être pour outils c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire mais des bisous allez ciao ciao